Avant de continuer, vous aimez la vidéo de David fait le top ? Vous n'êtes pas encore abonné ? Abonnez-vous à la chaîne juste en bas de la vidéo et activez la cloche de notification afin de ne plus jamais manquer les vidéos que vous aimez bien. 7 phénomènes surnaturels qui se sont produits en Afrique Le surnaturel est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par les lois de la nature de façon rationnelle ou bien qui sont réputés pour provenir d'une source divine. Le surnaturel ne peut pas être étudié par les méthodes scientifiques ou par les méthodes expérimentales. Mais malgré l'incapacité de la science et des scientifiques à mesurer de tels phénomènes et l'incrédulité de nombreuses personnes devant de tels phénomènes, l'on a pu apercevoir sur le continent africain à bien des endroits pas mal de phénomènes surnaturels qui à vue d'oeil font douter de leur incrédulité, ce qui ne croit pas que ces phénomènes existent. Quels sont donc ces phénomènes ? Allez, sans plus tarder, voici pour vous 7 phénomènes surnaturels qui se sont produits en Afrique. Hommes africains effectuant une lévitation dans un rituel de magie noire Les rituels africains ont toujours fait parler d'eux et sont liés à la magie noire puisque des événements parfois impossibles peuvent être observés pour la physique. La magie noire est un type de sorcellerie et se définit par la prétendue performance de sortilège conçue pour produire des malheurs, des maladies ou tout autre type de dommages, généralement égoïstes. Un nouveau cas circule dans celui-ci qui montre un homme en lévitation dans un rituel. La nouvelle affaire qui circule et qui donne beaucoup à parler est cette vidéo dans laquelle on peut voir comment une personne qui est apparemment en lévitation au milieu d'un rituel pendant que ceux qui l'entourent dansent et enregistrent avec leur téléphone portable. Bénin, un oiseau se transforme en une femme après sa chute dans un puits. Aussi vraisemblable que cela puisse paraître, cette histoire d'un oiseau tombé dans un puits qui aurait par la suite pris leur forme humaine s'est réellement produite à l'Icezum au Bénin. Pourtant vrai selon les habitants de l'Icezum dans la commune de Boyucon au Bénin. Après une chute dans un puits, un oiseau se serait transformé en une femme très tôt dans la journée du jeudi 19 mars 2020. Un oiseau tombe dans une citerne où une fois tombé, l'oiseau se transforme en une femme et la tête déjà à un média local frissons radio. Selon le média, des habitants sont aussitôt sortis pour se diriger vers la citerne où ils entendaient lâcher la femme d'une quarantaine d'années. La dame oiseau aura confié qu'elle était en convoi aérien avec ses pairs depuis la région d'Abomey. Malheureusement pour elle, le voyage ne s'est pas passé comme prévu. Elle s'est retrouvée face à cette foule d'hommes à devoir s'expliquer. Appelant qu'elle a eu la vie sauve grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers qui ont pu la couvrir des réactions des habitants. Comme quoi le cerne naturel n'est pas mystère pour Satan, plus voyant qu'ordinaire. Un homme accusé d'être un sorcier reviendrait prétendument d'un crash et aura atterri sur le toit. Un sorcier présumé, revenant du Coven, s'est écrasé sur le toit d'un immeuble avec Saint-Naira à la main dans la rue de Popor à Akpara-Inland dans la zone de gouvernement local Éthiop-Est de l'état du Delta. Il a été attrapé par les habitants de la commune qui l'ont battu jusqu'à la stupeur samedi. Nyonette a compris que l'homme d'âge moyen avait été fouetté avec des feuilles de plantain et au moment de l'incendie, le justicier de la commune est venu à son secours. Une sorcière prise dans une vidéo surveillance. Au début, la vidéo de surveillance paraissait tout à fait normale et l'on n'observe rien de choquant dans la vidéo. Du moins jusqu'à ce que l'on voit apparaître sur un balai une sorcière au bon milieu de parking de la maison. Encore bizarre, l'on entend des cris bizarres accompagnés d'aboiements de chiens. L'atmosphère semblait tellement étrange que l'on se croirait dans un film de magie où l'on voit régulièrement des vieilles sorcières s'envoler sur des balais. Ensuite, l'on l'aperçoit faisant des signals de la main comme pour effectuer un rituel. Étrange Ce bambin aussi beaucoup sont convaincus que la femme se trouvant dans la vidéo était bel et bien une sorcière. D'autres ne croient pas en seul instant que cette histoire est réelle et jugent la séquence qu'on vient de voir digne d'un pur montage. Et vous chers abonnés, qu'en dites-vous ? L'arbre des sorciers qui ne peut pas être battu En arbre où les sorciers se seraient rencontrés à refuser d'être enracinés dans l'état du delta. Une vidéo pas de très bonne qualité postée sur Youtube montre une chenille essayant de déraciner l'arbre mais zéro. On peut voir des badauds se saigner. L'arbre serait situé quelque part à Ackbor dans l'état du delta. Les résidents disent que la raison pour laquelle il ne descendra pas est à cause des sorcières et des sorciers qui s'y rendent pour tenir leur union. Ils prétendent que l'arbre ne tombera pas parce qu'il est retenu par une force surnaturelle. Vous pouvez entendre des surpestitieux crier lorsque l'arbre tombe et rebondit. Les personnes présentes étaient convaincues que ce sont les sorciers qui ne veulent pas que l'arbre tombe. Les personnes présentes étaient convaincues que ce sont les sorciers qui ne veulent pas que l'arbre tombe. Les gens présentes sont privées pour reculer des sorciers qui s'y rendent et empêche sont privées. tomber dans une trance qui, selon la tradition, permet à leur corps d'être habité par des esprits qui possèdent une connaissance particulière des actions des gens. La légende Yoruba raconte qu'il n'a pas d'humains sous le costume, seulement des esprits de la nuit. Les angbiteaux sont les gardiens vodou traditionnels de la nuit dans la religion Yoruba du Bénin, connue sous le nom de veilleurs de nuit. Ils sont très vénérés et agissent comme une force de police non officielle, patrouillant dans la rue, surveillant les gens, traquant les criminels et les présenter à la communauté pour les punir, selon Zangbiteaux. Une caméra de surveillance au Nigeria capture un esprit iran. D'après les propriétaires, leur caméra de surveillance aurait capturé cet esprit en vidéo et cela ne s'agirait pas de montage vidéo ou d'une vidéo fake, tout simplement. De nombreux internautes avaient peur de ce que cela représenterait au cas où la vidéo serait vraie. Mais le canular a été rapidement démenti car la page qui a publié ces vidéos est connue pour avoir l'habitude de poster des vidéos de faits étranges plusieurs fois et au même endroit. Ce qui nous amène à la conclusion qu'il s'agit tout simplement d'un canular. Sous-titrage Société Radio-Canada